ok bonjour à youtube facebook donc je suis en train de faire un séminaire et cette partie est assez sucré donc je me suis dit je vais partager ça avec vous donc dans cette partie du séminaire ce séminaire sur comment créer plusieurs sources de revenus on arrive à un niveau où tout le monde se dit dans la conversation j'ai cette sensation de c'est comme si je vis la vie qui n'est pas la mienne je suis fatigué de d'essayer c'est comme si ce n'est pas moi donc j'étais à l'essai de leur raconter ma 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 mon histoire dans la partie où j'ai arrêté le travail pour quelqu'un parce que parfois les choisis vous m'écoutez depuis six mois quatre mois deux mois vous avez encore peur et encore la programmation de la société dans laquelle vous êtes et cette programmation là ça vous fait croire que votre avance je parle votre votre libération va venir d'ailleurs donc en 2016 je faisais le quitter care assistant care assistant ça veut dire j'assistais les personnes les personnes qui n'ont qu'on appelle comment les personnes âgées voilà facebook attendez un peu s'il vous plaît même ceux qui sont à l'atelier avec moi attendez recording stopped une minute s'il vous plaît je reviens et on 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 C'est parti. Ok, je suis de retour. Recording in progress. Recording in progress. Je mettais sous mes écouteurs la nuit, quand je finis avec les patients, les clients. Je crois que de minuit à trois heures, on avait un peu de break. Donc, je mettais mes écouteurs, j'écoutais la motivation, j'écoutais les livres. Une nuit, ils m'ont mis dans un département qui n'était pas le mien. Et je considérais déjà arrêter de travailler. Mais quand je venais de décocher un CDI, tout le monde me disait, wow, tu as la chance. Wow. Et tu as la chance. Et moi, je me disais, j'avais peut-être 1100 pounds le moins. Pour moi, je savais que ça, ce n'est pas ma destination finale. J'avais les longs yeux. J'arrivais cette nuit-là, ils me mettent des malades. Ils me mettent dans un rayon. Je crois qu'il y avait des schizophrènes. Et généralement, je travaillais avec les vieux qui étaient en santé, mais qui étaient juste vieux, fatigués. Mais moi, Mila, il y avait des schizophrènes. Ce qui fait que la nuit-là, ils m'ont griffé. Et ce n'était pas mon département. Parce que quand tu fais le care assistant, tu t'habitues à tes patients. Donc quand tu arrives, tu connais qu'elle est boîte-ça, elle est faite comme ça. Donc tu vois, c'est la routine. Et au lieu d'être quatre care assistants, on était deux. Moi, ils ne connaissaient même pas comment ça ne fonctionnait pas. Ils m'ont griffé la nuit. Je m'appelais sur la chambre du maire, elle m'a griffé. En rentrant le matin, je me rappelle, j'ai juste émis un désir à la nature. J'ai dit, c'est fini. Je vais quitter mon boulot. J'arrête. Me voilà. Je rentre à 8h. Parce qu'elle finit ça à 8h. C'est 28h. J'arrive à la maison, me couche. Dès qu'elle met la tête comme ça. 9h30, le téléphone sonne. Madame, vous avez déposé une application ici-là pour... We need a receptionist, something like that. We have a vacancy. J'ai dit, ils m'ont dit que si c'est n'importe quel boulot, je viens. Dans le sommet. On dit, viens à 13h. Je vais graco, je t'effondre, je dois encore un peu. Je me suis fait à 12h. En fait, ils m'ont envoyé pour travailler trois semaines à Jaguar. Land Rover. Ceux qui sont en Angleterre, la CVM. Oh my God, j'ai oublié un peu. C'est vers la zone des riches, là. Donc, à Jaguar, je devais remplacer le réceptionniste pendant trois semaines, elle était en vacances. C'était en août. Tu t'assoies, tu donnes le café aux gens. Ils entrent, tu dises, hi, can I have you? Tu es seulement gentil. C'est tout, hein? Et on me payait une fois et demie plus que... Non, pas une fois. Le cas assisté me payait 6,50 de l'air. Et les gens-là devaient me payer 11 pounds de l'air. À Birmingham, c'était vers Sutton Caulfield. Sutton Caulfield. Voilà. À Birmingham. Donc, je vois que vous me payez 6,50. Je ne dors pas ma nuit. Je pars, on me griffe. L'autre, ici, là, je m'assois. Je peux parler au caboutiné si je veux. Je parle avec des gens qui sont riches. Et les riches sont gentils, hein? Jesus. Ils sont gentils, oh? Tu vois, mon mari, il dit, oh, voilà, je veux faire un cadeau à ma femme. C'est vrai qu'elle ne sait pas encore. J'hésite. Je prends la F-Pace. Ou bien, je prends la... Il hésite un peu. Il dit que, mince, on a des problèmes différents sur la terre. J'ai fait mes trois semaines là-bas. J'ai dit que, j'arrête. Il ne travaille plus pour quelqu'un. Bon, dans le séminaire, on était à un parti où, chacun était en train de... Il avait une sensation de méconfort, genre, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. On me dit toujours qu'il ne doit pas travailler pour quelqu'un. On me dit toujours... C'est vrai, voilà le Covid. Tout le monde va se dire, si j'arrête de travailler pendant un mois, il fait comment? Quand j'ai arrêté... Deux mois plus tard... Les séminaires qu'il fait maintenant, c'est depuis 2016, la fin de 2016 que j'ai lancé les séminaires. J'ai commencé, j'ai lancé des critiques académiciens. Moins de... Moins de... Deux mois après que j'ai arrêté de travailler pour les gens. Quand j'ai arrêté comme ça... J'ai commencé à visualiser... J'ai dit, voilà, je veux... Il y avait une coach là que j'ai vue en ligne. Que j'ai envie... Il faut que je travaille avec la femme. Donc j'avais une personne qui me soutenait bien. Qui était au pays. Une personne, une personne qui s'occupait de moi financièrement pendant un moment. Qui m'a élevé en fait. La personne m'a appelé et m'a dit, voilà ta vie. Tu en as engatté depuis tout ce temps. Tout ce que tu as fait, c'est moi à coucher. Je veux que tu changes ta vie. La personne m'a envoyé un million de francs, c'est pas. Que repas... À l'école. Je suis allée sur ça, j'ai regardé mon âge. Je ne t'ai pas agi, hein. Il dit que non. Et la période où elle a envoyé l'argent là... Je visualisais et je me voyais en train de payer la coach là. Le VIP DAV, elle était 1000 pounds. Elle avait passé 5 heures de temps avec toi. Il disait que Seigneur, je sais que je vais faire comment. Et le temps là... Quand j'avais arrêté... Je travaillais pour quelqu'un, j'ai commencé à faire les croquettes, les beignets, les ceci. Et pendant que j'ai découpé mes croquettes, j'écoutais les livres et je visualisais beaucoup. Je reste comme ça là. Après 2 mois de visualisation, la dame là m'envoie un million. Elle me dit, voilà, c'est la dernière fois... Que je donne mon argent à ta vie. Fais ce que tu veux. Je reçois l'argent là comme ça. Et que je veux être coach. Et je sens que la femme s'y va m'aider. C'était une blanche, une anglaise. Bonsoir à l'or. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. J'ai pris les 1000 pans là. J'ai déposé ça directement sur le compte de la dame. Bonsoir à la croquette. Je suis partie. J'ai fait le vieil pédéavelle. Elle s'assise avec moi. On a fait la route de la vie. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Quand j'ai regardé côté carrière. Impact sur la vie des gens. Côté business et finance. J'ai compris que si elle n'est pas à l'école. Elle voulait devenir avocate. L'université de Wolverhampton m'a donné la mission. Elle voulait que j'allais finir. Elle voulait rester sur un salaire de 3000, 3500 pounds le mois. J'ai sorti de chez elle le jour là. Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait faire clair. Comment ça allait se passer. Mais si il y a un truc que je savais, c'était que je n'avais plus travaillé pour quelqu'un. Donc, quand elle me donnait les 1000 pounds, je n'avais plus. Je n'avais plus moitié peut-être 200 pounds. Deux mois, peut-être six semaines plus tard, j'ai eu l'argent, assez d'argent pour payer un vidéographe. J'ai fait la bande-annonce de Degui Degui Academy. J'ai loué les choses. J'ai dépensé peut-être 800 pounds encore, quatre semaines plus tard. Alors que dans le boulot où j'étais, je touchais. Quand on avait les taxes, je me retrouvais dans 980 pounds. Je me suis rendu compte que l'argent, je ne travaille pas pour quelqu'un, mais l'argent vient à moi plus que si je travaille pour quelqu'un. Peut-être que tu m'écoutes. Et là, peut-être que tu écoutes. Tu es en train de nettoyer. Tu es qui est assistante. Ce soir, c'est que tu m'écoutes là. Ce qu'elle vous dit là, ça fait cinq ans. Et je sais que j'impacte les vies des gens. Je sais. Vous n'avez pas besoin de me dire. Les choses que je vis aujourd'hui sont les choses que j'ai visualisées. Et à cela, quatre, cinq ans. Ce sont les choses que j'ai vues. Et en agissant dessus, ça n'avait pas de sens. Tu dis que tu vas impacter les gens. Regarde-toi. Single mother. Pas de boulot, pas de diplôme. J'avais une vision. J'avais mon courage pour agir. Il y en a pas, mais vous êtes encore de travail pour quelqu'un. J'ai rejoint beaucoup de marketing de réseau. J'ai été chez Salamaster. On te montrait comment faire. Tu parles pendant une soirée chez une famille. Tu prépares devant eux. Tu leur montres comment utiliser la machine. J'ai fait ça deux semaines. J'ai dit que même le marketing de réseau, je ne suis pas dedans. Non. Je ne suis pas dedans. Au lieu de prendre mon énergie, je ne veux pas rendre quelqu'un riche. Et c'est ce que... Je vous dis comme ça parce que c'est ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Mais c'est comme si on vous attache. Je tourne, je tourne. Je me dis que la seule option pour moi, c'est de repartir travail pour quelqu'un. Il y aura des moments où vous allez dépenser tout ce que vous avez. Pour payer un séminaire. Comme là, on a tenté de faire un séminaire ensemble. Vous avez vu que la première partie de ce séminaire, j'ai passé une heure. On a travaillé seulement sur l'énergie. Certains d'entre vous, on vous voit. On me dit, waouh, tu es beau. Chis, sauce. Tu dois payer les présidents. Parfois, on te regarde. Tu es riche, ma chérie. Regarde-moi, tu es belle. Non, non, non. C'est moi, l'huile pour ta peau, là. Tu es riche. Et tu connais quand même l'argent. C'est moi, pour manger le jour, il y a des choses sur toi. La clé de l'affaire, c'est l'énergie. 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 Il y en a parmi, vous ne vous voyez pas en train d'avoir une voiture demain. J'ai reçu une dame hier. J'ai fait le direct avec elle hier quand elle était dans la salle, là-bas. Je lui demandais de déclarer ce qu'elle veut. Elle parlait timidement. Quand j'ai fini de dire qu'elle a hier, la femme n'a encore pris jusqu'à elle a éclaté en tongue islam. Je reçois. Je dis que, c'est toi qui me parlais, parce que tu as le nom. L'énergie. La vision. Il est temps pour vous que vous commencez à fonctionner dans l'argent que les gens voient de vous. Sans passer par l'illégal. Le genre que tu reçois, si tu fais ton business, c'est légit. Tout est propre. 10 000 dollars par jour. Bien. L'énergie. Avec 10 000 dollars par jour, tu peux t'acheter tous les villas que tu veux de la terre. Votre problème, c'est l'énergie. Il y en a parmi vous que vous devez quitter le boulot où vous êtes là. Donc voilà, une heure avant que tu me parles au boulot, tu es à de mauvaise humeur. Tu traînes du pain. Tu arrives, tu déposes. Tu fais même 15 millions dans les vestiaires. Avant de sortir pour aller travailler. parce que tu connais que ça, ce n'est pas ta portion. Bon, Facebook, je lui ai dit qu'avant de raconter l'histoire, si je devais vous mettre pour écouter. tout est énergie. Facebook, je vais vous dire au revoir. Je vais continuer le séminaire. On finit à 5 heures. Juste une note pour fermer. Tout part de l'intérieur de vous. Votre mari n'est pas votre problème. Votre boss. Est-ce que ton boss t'a attaché la corde sur ton pied pour que tu ne peux pas travailler demain? Est-ce que ça empêche que demain, tu vas partir de travailler? Un jour, je me suis dit je fais du 8 heures, 20 heures. Si je m'assois, je savais que je suis intelligente. Si je m'assois moi-même à la maison, je fais 12 heures de temps comme si je travaillais pour moi. Je sais que je ne peux pas faire deux mois, je n'ai pas un revenu. C'est effectivement ce qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai des employés, j'ai, 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 j'ai. La tortue est tellement en train de grandir une alue. Il fut deux fois de ma vie que j'ai pris le bureau à Birmingham. Je me levais de ma tête, je pars, je m'assois au bureau. Je n'ai même pas un client. Je fais les vidéos, je fais les vidéos, je fais les vidéos, je fais les vidéos. Je parle, je dis, voilà, bienvenue dans cette conférence. Il n'y a personne qui me regarde. J'arrive en France, pareil. Je prends un bureau. Je paie le loyer. Et avant d'accomplir ton rêve, tu dois toujours. Ça, ce n'est pas la cigarette. Je suis une ancienne fumeuse, j'ai fumé dans ma vie. C'est pour ça que vous voyez, j'arrête ça comme c'est la cigarette. Vous allez voir que je suis le seul des épaules de ma vie. J'ai dit je vais pousser jusqu'à ce que je vois quelque chose. Et j'avais développé toujours un système où voilà mon rêve, je fais le coaching. Personne n'est encore là. De 4h30 à 9h, je fais les croquettes, je vends. Je sais que les croquettes vont me donner l'argent cash là, là, là. Avec le cash là, ma fille ne manque pas. Je paie mon loyer. Et j'avais aussi fait un système où je faisais du Airbnb. Airbnb, je lave, je prends les vêtements le matin, je mets dans la machine à laver. Donc, j'avais développé des petits sous-sauts de revenus. Et vous savez que le séminaire qu'on a fait c'est comment développer plusieurs sous-sauts de revenus. Tu ne peux entrer dans ta destinée sans développer la capacité d'avoir des sous-sauts de revenus qui vont te soutenir en attendant que ce que tu as vu se réalise. Ok. Bon, Facebook, je vais vous dire au revoir. Je sais qu'on vous dit qu'il y a le séminaire, vous ne payez pas. Vous croyez qu'on est là pour vous tromper. Ok. Bonne journée, à tout à l'heure. Bonne journée.